Bienvenue sur Pepsi Actu. On a tous vu ces vidéos de Sound System au Japon, mais comment un mouvement venant de la Jamaïque a pu arriver jusque là-bas ? Dans ce nouvel épisode de Connets-tu ce Redim ? On va parler justement de deux japonaises, Remo et Mufire, qui ont produit et créé l'Escape Redim. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, les échanges entre cette île de la Caraïbe et celle du Pacifique sont de plus en plus fréquents, surtout dans le domaine de la musique. Les deux productrices font partie de cette diaspora japonaise amoureuse de la culture trinidadienne et jamaïcaine, au point d'être venues mettre leurs pierres à l'édifice. Tu l'auras compris, dans cet épisode, nous allons découvrir le parcours de Remo et Mufire, qui ont marqué de leur empreinte la culture urbaine avec l'Escape Redim. Et tout de suite, on commence avec le témoignage de Xello. La première fois que j'ai écouté l'Escape Redim, c'était grâce à deux amis DJ. Il y en a un toujours qui est en activité. DJ Kody, alors pour les nommer, DJ Kody qui continue le travail, qui ne lâche pas, et qui est toujours sur différentes soirées, que vous pourrez retrouver sur Facebook. Donc, big up à toi, familia. Et là, on va faire de ce qui est bon, nous allons reprendre. Et DJ Rick Canby, donc c'était son blast de l'époque, qui se fait appeler maintenant Rick, Little Rick. C'est vraiment deux amis qui me sont très chers, parce que c'est grâce à eux que j'ai pu rentrer dans le mouvement Reggae Dancehall. Et ils étaient déjà équipés. Les gars avaient déjà un ordinateur. Bon, ils avaient déjà Internet. Moi, je n'avais pas tout ça. Pour qu'à sortez un 11 ans, tu vois, en rétapes. Et c'est chez eux que j'écoutais tout ce qui était d'actualité, les Rydim de l'époque. On se mettait justement à jour via les différents sites. Il y avait Soul Silk. Les gars étaient déjà sur ça. Il y avait différents forums. Il y avait déjà MSN qui commençait à péter. Donc, c'est une époque vraiment où je suis un peu nostalgique de tout ça, parce que c'est déjà grâce à eux que j'ai pu continuer à faire du son. Et à commencer surtout. Donc, big up à vous, les gars. Je vais reconnaître Rick, Djoko, Djoko, c'est la famille. Donc, grâce à ces dégâts-là, j'ai pu écouter le Escape Rydim. Et il y a deux artistes qui m'ont marqué vraiment sur ce One Rydim-là. C'est donc Lexus qui chantait le son We Don't Talk. We Don't Talk. Then Gaia, Then Gaia. Ça, c'était pas mal déjà. Le son m'avait pas mal... Ça m'avait vraiment plu. Et le son de Matt Cobra. Donc, le son de Matt Cobra. Moi, 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 moi. Ça, c'est vraiment ma vibe. Mais c'est quand même qu'il s'en chantait. Il gris, toute façon, Matt Cobra. N'importe qui Rydim, c'est quand même un tronjème de ici. Il chantait... Le son de Matt Cobra. Le son, c'est quoi ? Le son, c'est quoi ? Et le Rydim en plus n'a rien à voir avec ce qu'il dit. Parce que c'est un Rydim plutôt dansant. Mais c'est toujours né au V.C. Donc, ça m'avait marqué. J'ai dit, le gars, rentre sur un truc, ça n'a rien à voir. Ça doit être plutôt ambiance, délié, obligé. Mais c'est quand même, c'est ça, il est en V. Donc, c'est vraiment ces deux artistes qui m'ont marqué. Je sais qu'il y a un cartel aussi, après, que j'ai pu découvrir par la suite. Merci à toi, Pepsi. Donc, Bigop à Pepsi à dessus. Suivez le franc G1 sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, surtout. Parce que le poto fait des vraies vidéos, fait un vrai travail sur la culture reggae d'un sol en général. Que ce soit en Jamaï, Guadeloupe, Martinique. Donc, Bigop à toi, Formula, je vais reconnaître. C'est l'autre, il y a ses sortes, il y a mes amis. Pour vous, c'est l'autre, restez connecté. Allez sur ma page Facebook. C'est l'autre, tiré, que dalle, en fait. C'est l'autre, tout court. Et sur les réseaux Instagram, etc. Vous allez me retrouver sur ces réseaux-là. Ça va connaître Bigop à zon. Yaman, même si on va connaître la famille. Merci Alamia pour cette intro et merci Axelot pour ton témoignage. Donc, comme vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler de l'escape qui dimme et surtout de deux digits japonaises. Selecta Emo et Selecta Mo Fire. D'abord, je voulais dire que le game du dancehall japonais est vraiment intéressant. Ils ont commencé très tôt, plutôt que nous, j'ai l'impression, alors qu'ils sont l'autre bout de la terre. Ils ont embrassé le reggae d'une manière totalement différente par rapport à nous. Est-ce que c'est parce qu'ils sont loin ou est-ce que c'est nous, comme nous sommes des colonies françaises, alors qu'on a besoin de péter au national plutôt que de péter dans la carrière ? Bon, on va essayer de voir ça dans la vidéo. En tout cas, c'est parti. Escape RIDI. Alors, on va commencer avec Emo. C'est le membre principal du groupe. Mo Fire, elle est là, mais elle est plus au micro. C'est vraiment Emo qui mixe. C'est Emo qui a les projets. C'est Emo qui commence dans le reggae dancehall. Dans les années 90, lorsqu'elle doit avoir, je pense, 17-18 ans, elle part en vacances en Jamaïque. Et là, elle se prend une claque dans sa gueule et devient fan du reggae dancehall. Alors, quand elle rentre au Japon, elle se met à fond à la musique reggae. Elle commence à mixer dans des clubs. Elle travaille chez un disquaire spécialisé reggae dancehall. Elle mixe là-bas. En plus, on a des images d'archives. Ça, c'est cool. Donc, comme je l'ai dit, elle mixe dans des bars, dans des clubs. Le dancehall n'est pas encore bien démocratisé là-bas. Donc, c'était bar spécialisé. Des petits bars, des petits restos. Elle mixe, elle fait son truc. Après, fin des années 90, nouvelle claque. Elle découvre la Soka Musique. Et là aussi, elle est à fond. Ça met du Machel Montano, ça met du H2O Philo dans les boîtes de nuit, dans les bars. Elle commence à faire son nom. Elle commence à être de plus en plus connue. Et Emo travaille principalement pour faire découvrir le mouvement reggae dancehall, la Jamaïque, le reggae, Bob Marley. En fait, toute la culture. Elle fait vraiment un travail de fond pour pouvoir démocratiser cette musique au Japon. De son côté, Moo Fire, elle, elle était dans un groupe de pop. Elle chantait. Après, elle est devenue DJ. Elle mixait plutôt de la house, de la pop japonaise. Puis, de soirée en soirée, elle a rencontré Emo. Et c'est naturellement qu'elles sont devenues amies pour devenir un duo. Emo et Moo Fire. Et c'est lors d'une banale discussion qu'elles se rendent compte qu'il n'y a pas de son reggae dancehall en japonais, de son qui représente leur pays. Et c'est là qu'elles décident de lancer leur propre label, le label Bacanal45. Et décident de produire leur propre redeem, l'Escape Redeem. Sous-titrage Société Radio-Canada Le but premier de l'Escape Redeem, c'était de trouver un son qui fasse bouger les gens sur le dancefloor, soit derrière un gros son de Buju ou un gros son de Sean Paul. Un redeem qui fasse bouger, un redeem avec assez de BPM, battements par minute. Et aussi, il fallait que ce redeem fasse le lien entre le suka, le reggae dancehall, le japon, la jamaïque et Trinidad. Dès le départ, elle décide de faire un redeem où il y aurait des artistes japonais, des artistes jamaïcains et des artistes trinidadiens. Pour le redeem, elles font appel à l'enki dont on a déjà parlé dans l'épisode du Diwali redeem. Il y a deux versions du redeem. La version dancehall où dessus il y a les japonais et les jamaïcains. Et une version suka où il y a les trinidadiens. Même s'il y a Machel Montano aussi qui est sur la version dancehall. Si on retourne dans les années 2000, il n'y avait pas vraiment de lien entre le japon, enfin entre les artistes japonais, les artistes jamaïcains et les artistes trinidadiens. Donc c'était vraiment un gros crossover, c'était jamais fait. Un redeem où il y avait les trois pop ensemble dessus. Alors pour lancer le projet, elles font appel en premier aux jamaïcains et elles font poser les jamaïcains en premier. De toute façon, c'est toujours plus facile, tous les beatmakers le savent. Dès que vous avez un jamaïcain sur votre projet, après tous les autres suivent facilement. Donc elles font poser les jamaïcains. Pour cela, Emo se déplace en jamaïc. Elle a déjà une liste bien précise d'artistes qu'elle veut faire poser sur son redeem. Donc il y a Mad Cobra, Lexus, Capleton, Repscartel, etc. Bien sûr, ça a pris beaucoup de temps et je pense qu'elles ont dû pas mal galérer. Vous imaginez deux jeunes japonaises en jamaïc, essayant de faire poser des jamaïcains qui vont essayer de les couillonner parfois. Si vous vous souvenez bien de la vidéo sur le Savage Redeem, ça a été compliqué de faire poser certains artistes qui posaient des lapins, etc. Même sur la vidéo, peut-être prochainement que je ferai avec Driscoll. Quand il pose avec Vajkartel ou Popkan, il attend un jour, deux jours, trois jours en studio sans voir l'artiste. Et c'est le troisième jour que l'artiste se ramène. En tout cas, ce sera pour une autre vidéo. Voilà. Une fois que le tout est bouclé, que les artistes japonais ont posé, les artistes jamaïcais ont posé et les trinidadiens aussi, elle laisse pas le projet comme ça et décide de faire trois clips. Alors imaginez-vous, en années 2000, faire un clip déjà assez ultra cher. Alors imaginez trois clips. Il fallait payer trois réalisateurs, trois équipes de tournage. Alors il y a un clip qui se passe au Japon, dans une boîte de nuit. Un clip qui se passe en Jamaïque. Un peu partout en Jamaïque, dans le ghetto, partout tout ça. Et un autre clip à la trinidad. Alors imaginez le budget sur ce projet. Le budget est énorme, mais c'est un bon investissement parce que le projet va marcher. Il va très bien se vendre. Environ 100 000 copies, ce qui est extraordinaire pour un label indépendant. Donc c'est le premier projet sur un marché qui est pas spécialement reggae danseoul. L'album devient premier des chartes indépendants au Japon. Il tourne en soirée dans les bars. Et pas seulement des soirées reggae danseouls, mais des soirées généralistes comme on dit ici. Aujourd'hui encore, en 2020, on peut retrouver des sons comme Wa Inie de Kenyu, il me semble, dans les karaokés. C'est un son que tu peux choisir dans les karaokés au Japon. C'est vraiment un gros tube là-bas. Alors pour revenir sur l'Escape Redim, pour ma part, moi je l'ai découvert, c'était, j'étais au lycée. Une compétition de basket interlycée en Martinique. Pendant la compétition, il y avait un DJ, c'était au stade Louis Achille, je crois. Le stade de Bellevue, je crois, qui s'appelle Louis Achille, je suis pas sûr. Et le DJ mettait l'ambiance et il a joué ce son-là en boucle, le son de Mad Cobra et le son de Lexus. Et c'est DJ Nos, DJ Nos pour ceux qui connaissent. DJ Nos de Mad House, DJ Nos, tout ça. Qui m'a dit, oui, c'est l'Escape Redim, tout ça. Et depuis ça, j'étais fan. Donc mon classement sur l'Escape Redim. En premier, Mad Cobra, bien sûr. Deuxième, Lexus. Troisième, ZoomJ, je dirais. C'est peut-être qu'à 3ème, Vibes Cartel. Le Redim en version Trinidad, j'aime pas trop. C'est vraiment, ils ont essayé de rendre un Redim dans son lanceau car en rajoutant peut-être plus de P au Q, mais bon, j'ai pas trop accroché. La version japonaise, le tout premier son, j'ai kiffé. Et aussi le son de Woodboy Face. Et bientôt, je vous ferai une vidéo sur Woodboy Face parce qu'il est chaud comme artiste, dancehall japonais, il est vraiment chaud. Alors pour revenir sur Emo et Mufire, aujourd'hui, le duo est cassé. Je sais pas si, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé par contre. J'ai pas demandé, ou si on s'en fout, mais en tout cas, elles sont plus en duo. Mufire, elle ne mixe plus trop du dancehall. Elle mixe un peu de rigue, mais bon, elle est retournée dans un peu la variété japonaise. Mais sélecteur Emo, je suis sûr que vous l'avez déjà vu, elle est à fond, mais beaucoup moins dancehall, les rigueux, mais elle a fond Soka, les Uber Soka Cruz, elle est là, Carnaval de Trinidad, elle mixe là-bas. En fait, tout ce qui est Soka, Carnaval du Japon, c'est elle qui organise, c'est elle qui fait venir Machel, elle a déjà un certain âge, bien sûr, mais en tout cas, elle fait un gros gros taf au Japon pour démocratiser le Carnaval, la Soka, elle a une manque de Rome, elle essaie aussi de démocratiser tout ce qui est l'Afrobie, tout ce qui vient d'Afrique, en tout cas, elle est à fond dans la culture caribéenne et africaine aussi, donc voilà. Bien sûr, elles ont lâché d'autres sons, elles ont produit d'autres rythmes. En 2004, elles ont fait Lin-Jean Summer Rythme, et si vous connaissez Lin-Jean Summer Rythme, vous savez que Yun-Ching MC a posé sur ce rythme. Donc voilà, je suis sûr que vous le saviez pas, que des Japonaises créaient des Rydim, que même des Guada ont posé dessus, des Martiniquais ont posé dessus, donc si tu ne savais pas ça, ne fais pas l'hypocrite, tu mets un commentaire, tu mets un j'aime, tu partages la vidéo, et on se retrouve prochainement, pour la prochaine. J'aime.